Ça va bien depuis la dernière fois ? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux nous dire ta plus grosse fiesta sur le circuit ? Ouf ! Alors, c'est chaque fois, en fait, qu'on gagne ou qu'on perde. Au fait, on a toujours dit avec l'équipe, on allait tout le temps, en fait, célébrer le fait qu'on soit entre nous, peu importe où, à travers le globe. Donc, on a fait une anecdote assez incroyable en 2015 à Dillonagora, quand on a battu la Pologne. Donc, Radwanska était deuxième mondiale. Moi, j'étais 30e mondiale. Puis, j'arrive sur ce week-end et c'est là que Martina joue, d'ailleurs, en simple. Ce week-end-là, elle a joué en simple à nouveau. Moi, au fait, c'est très rare d'avoir des week-ends comme ça où, au fait, t'as le flow. Tu sens tout. Moi, j'ai battu le premier jour samedi. Moi, j'étais numéro 1. Je jouais contre le numéro 2, qui était Ursula Radwanska. Je l'ai battu 606-2. Le lendemain, j'ai battu Agnieszka Radwanska, qui était deuxième mondiale, 606-1. Ce week-end-là, j'avais le flow. On a décidé de mettre Martina ensemble. C'était un peu un joker parce qu'elle réintégrait l'équipe. Et puis, on a longuement discuté, genre, est-ce qu'il te faut un match avant ? Enfin, on ne pensait pas qu'elle allait gagner contre Agnieszka Radwanska, mais on pensait que le dimanche, quand elle pourrait gagner éventuellement contre Ursula Radwanska. Et elle monnait d'ailleurs 1-7-0 et 4-1-1 et 5-2. Ça ne s'est pas fait. Et puis après, elle a refusé de jouer le double parce qu'elle était trop morte. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire des simples, etc. Finalement, moi, je vais avec Victoria Golubic sur le double. On perd 1-7-0. Après, deuxième set, on le gagne. Puis, on mène 5-4. C'est moi qui sers. Et comme je dis, j'avais le flow ce week-end. Et puis, on n'a pas réussi à finir le jeu directement. C'était très, très space. Parce que normalement, on aurait dû finir ce jeu. Enfin, chance, pas chance, concours de circonstances. On n'a pas fini. Puis finalement, on a fini par gagner 9-7. Et c'était hyper chaud. C'était pour revenir dans le groupe mondial. En plus, ne pas avoir Martina qui jouait en double, qui était numéro 1 mondial à ce moment-là. C'était chaud. Mais c'est elle qui n'a pas voulu jouer. Donc, moi, j'étais vachement empruntée. J'étais un peu là. Mais c'était vraiment compliqué. Et puis finalement, on a gagné ce match. Et c'était à Dylannagora. C'était à 5 heures de voiture de Berlin. Puis quoi qu'il arrive, on avait une escale à Berlin. Alors, ce qu'on a fait, c'est que quand on a gagné, on a pris, on a mis tout dans la voiture. Et puis, notre président avait réservé je ne sais quel hôtel à Berlin, 5 étoiles. Et puis, ça s'est avéré que la fête s'est faite dans la suite. Et puis, il avait déjà commandé, en fait, je ne sais combien de trucs à manger, je ne sais combien de bière, je ne sais combien de champagne. Quand on est arrivé là-bas, on a terminé vers les 17 heures. Et puis, on est arrivé là-bas vers les 1 heure du mat. Et au fait, le lendemain, on a failli tous et toutes rater le vol. Mais finalement, on l'a eu. Mais là, c'était une grosse, grosse fiesta. C'était assez dingue. Aussi, quand on a battu la France en fait de cœur pour en 2017, quand Kiki Mladenovic, évidemment, jouait très, très bien. Et puis, c'était la tête un peu à abattre. Et puis, moi, mes stats contre Alizé Cornet n'étaient pas forcément favorables. Ce week-end-là, à Genève, à Pâle Expo, il y avait 15 000 personnes. J'ai réussi à abattre les deux. Et puis, en plus de ça, j'ai encore mis un autre point, même si on avait encore gagné. Je suis retournée sur le cours avec Martina pour faire, comment dire, honneur à notre médaille qu'on avait eue en 2016. Je suis retournée sur le terrain. Et puis, on a marqué un point de plus aussi. C'était assez cool. Solide. Et du coup, tu as fait la fête avec Martina. C'est une fêtarde un peu ? Oui, c'est une fêtarde, Martina. On a beaucoup de similitudes, elle et moi. Est-ce que tu fais de la prépa mentale avec un coach dédié ? Non, je n'en fais pas. Selon toi, quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné ? Il faut jouer, en fait, avec soi-même, ses propres propriétés, j'ai envie de dire. S'il y a un style de jeu qui fonctionne, ce n'est pas pour autant que ce sera le tien. Donc, en quelque sorte, il faut t'adapter par rapport à tes propres atouts. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu être une nana qui mettait jeûne, je ne sais combien, délice, qui allait faire des coups gagnants à torré à travers. Non, j'ai compris que mon atout, c'était la science du jeu. C'était la malice. C'était, à un moment de ma carrière, c'était le physique aussi. Donc, je tenais beaucoup plus longtemps que les autres joueuses. Il faut jouer, en fait, avec tes atouts. Personne n'a le même gabarit. Personne n'a le même physique. Personne n'a forcément le même mental. Donc, il faut juste savoir quels sont tes points forts. Et du moment que ton coach sait ça aussi, il arriverait aussi à te former par rapport à ça. Si tu avais une jeune joueuse devant toi de 12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de ton expérience si elle rêve de devenir championne de tennis ? Ben, qu'il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience et il y a la porte qui est ouverte pour tout le monde. Il y a toujours une prêche. Il faut la prendre quand c'est le moment de la prendre. Si tu ne la prends pas, peut-être éventuellement, elle va se réouvrir. Mais en quelque sorte, il ne faut pas être le plus fort, le plus tôt, le meilleur. Quoi que ce soit, c'est une question de patience. Une carrière est longue. Ton jeu va changer. Ton mental va changer aussi. La personnalité de chacun change. Et une carrière peut durer, si on prend celle de févérère, elle n'a pas de limite. Mais en fait, durant toutes les carrières, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester le même joueur toute ta carrière. Il faut que tu évolues avec ton monde aussi. C'est une question d'évolution. Mais les êtres humains aussi, dans leur propre job, ils ne font que d'évoluer finalement. Donc, pas tout le monde aura le même job pendant 20 ans, pendant 50 ans ou moins, ou quoi que ce soit. Donc, la carrière ténistique, elle est pareille. Donc, c'est un monde qui bouge. C'est un environnement qui bouge. Tout bouge. Et puis d'ailleurs, on le voit encore plus aujourd'hui avec les quarantaines qu'on a chacun dans notre pays. C'est qu'on ne veut pas être sûr de toutes les choses. Donc, certes, il y a des choses qui sont à peu près sûres, mais il y en a d'autres qui bougent autant. Le monde est en mouvement. Il ne faut pas marteler son cerveau à être une genre de personne. Il faut être assez flexible. Est-ce que tu as vécu une anecdote ou deux sympas avec ton compatriote martien qui s'appelle Roger Federer, ainsi qu'avec Stan aussi ? Ça peut être sympa à raconter. Alors, je n'en ai pas beaucoup avec Roger. Il y a une fois, c'est en 2013, j'avais fait quart de finale à Roland, ou peut-être quatrième tour chez les juniors. Et puis, j'avais reçu après à Wimbledon un ticket pour aller voir son match. C'est Mirka qui me l'a donné en main. Incroyable ! Et puis, j'ai fait voir son match et puis c'était grandiose, quoi. Enfin, il avait gagné. Après, j'ai une autre anecdote. C'était du coup l'année d'après. Parce que je sais que quand j'ai fait demi à Roland, moi, chez les juniors, j'ai dû passer par les qualifs. Parce que Suisse-Nice avait oublié de m'inscrire. Pourtant, j'étais 250e mondiale. Et puis, j'étais 15e mondiale chez les juniors, mais ils avaient oublié de m'inscrire. Apparemment, c'est Roger qui avait un peu fait le push pour que je puisse avoir une wildcard sur les qualifs. Donc, j'ai passé les qualifs. Puis, ils ont dû attendre jusqu'au dernier moment pour tirer le tableau, étant donné que j'étais déjà... Enfin, en fin de compte, j'étais 3e tête de série du tableau. Et puis, moi, je jouais encore chez... Enfin, j'étais encore en lice en tableau. Et lui, il jouait Guga sur Philippe Châtrier. Puis, il a perdu 6-4, 6-4, 6-4. Donc, je sais qu'il avait un peu fait le push parce que Suisse-Nice avait fait une boulette. Ça arrive. Stan, vous êtes assez proche aussi ? Pas tant que ça. Pas tant que ça, je dois dire. Je pense qu'on vient un peu de la même région. Je pense que par notre passé, on a eu quelques tensions entre son ex-coach qui était devenu le mien, mon coach, enfin, Airfan. Il y a eu quelques tensions. On n'était pas très proches. Puis après, quand j'ai commencé au fait avec Dime, après, Stan a eu la gentillesse de me consacrer une ou deux heures à Indian Wells. C'était en 2016. Et puis, on avait longuement parlé. Pour moi, c'était... Enfin, il m'a énormément aidée. En tout cas, par rapport à ma situation, par rapport à ma carrière, il m'a beaucoup, beaucoup aidée. Il avait déjà gagné deux grands, je l'aime, à ce moment-là. En fait, il y a un peu une espèce de barrière, mais ce n'est pas pour autant, en fait, qu'on n'a pas d'appréciation à l'impôt, en tout cas de mon côté. Ce sera toujours le gars que je vais soutenir pour tout parce qu'en fait, j'ai un respect inconditionnel pour ce qu'il a fait dans sa carrière ténistique. Autrement, en fait, on n'est pas plus proche que ça, en fait. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'un jour, on sera autour d'une bière et puis on en discutera. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas plus proche que ça. En haut d'une montagne, tous les trois, avec Roger. Alors, elle n'est pas belle la vue ? Il y a aussi des plaines en Suisse. Il n'y a pas que des montagnes. Ah, d'accord. Le cours de tennis, est-ce que tu as souvenir d'un cours d'entraînement assez improbable sur lequel tu es joué, au milieu de la jungle ou entre deux plaines, par exemple ? À part des photos, je sais que j'ai joué à Sainte-Lucie. Au fait, le coach qui m'avait vu à mes trois ans m'a réécrit quand j'étais en demi-dronant. Il me fait, c'est absolument incroyable. Moi, j'avais dit, quand je t'ai vu jouer, quand tu avais trois ans, que c'était incroyable ce que tu faisais. Et puis, je lui avais répondu. Après, on avait un peu tchaté, simplement. Mais c'était le prof de sport du club med là-bas. Ça, c'est vrai que c'est assez improbable. Mon père, à peu près vers mes trois, quatre ans, il jouait très souvent avec moi. On imagine une toute petite fille qui tape hyper fort la balle, qui a un timing assez bon. Du coup, ça interpelle plusieurs personnes. Donc, ça, c'était assez improbable. Sinon, j'ai un autre très, très bon souvenir de Erfan, de mon coach actuel, qui a été mon coach aussi à l'époque, de mes 15 ans jusqu'à mes 23 ans. C'était en 2009. On était dans un tournoi ITF du Bronx et il pleuvait. Il a plus cinq jours et il a fini UCLA. Il a joué pour l'équipe de UCLA. Il avait déjà fait à l'époque sparring de Sharapova, de Shuaipeng, de Serena Williams. Parce qu'évidemment, tous les joueurs de UCLA, ils jouent avec les grands stars avant Indian West et ainsi de suite. Et puis, on était au Bronx avec lui en 2009. Puis, il m'a dit, écoute, viens, on va jouer. Il pleut ? Viens. Putain, non, mais attends, il pleut, il pleut. Et puis, il m'a dit, viens, prends les balles, prends tes chaussures. Je t'avais mis les chaussures sans mouiller. Je lui dis, c'est bon, tu les saches. Il me dit, c'est bon, tu les saches. Tu te débrouilles, c'est bon. T'es une grande fille. Puis, au fait, on a joué avec les balles sur toute l'infrastructure, complètement mouillées. Mais c'est juste, OK, ça fait quatre jours, t'as pas tapé la balle. En 2009, j'avais 20 ans. Donc, il fallait que je tape plus la balle que maintenant. Parce que là, j'ai encore des heures et des heures de tennis derrière moi. Mais évidemment, en 2009, à 20 ans, j'en avais moins. Puis, on a joué pendant une heure sous la pluie. Et puis, les terrains noyés. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai toujours eu ce côté. Mais il n'y a pas de mauvaise balle. Il n'y a pas de mauvaise raquette. Il n'y a pas de mauvais terrain. Il n'y a que des mauvais joueurs. Parce que j'ai tapé avec lui et ça m'a fait plaisir. Enfin, sur le moment, il faut dire ce qu'il est. Je n'étais pas « yeah, génial ! » Mais avec le recul, je me dis « oh, mais il a bien fait de faire ça. » C'est une éducation en quelque sorte. Pendant ta carrière, jusqu'à ce jour, en tout cas, tu as gagné 6 665 012 $. Quel regard tu portes sur ce montant ? Quel regard ! J'ai eu la chance aussi assez rapidement de pouvoir investir dans des biens immobiliers. J'ai eu la chance d'avoir fait quelques bons choix. Après, éventuellement, je peux dire « ok, ce montant n'est pas vraiment représentatif par rapport à ce que j'ai pu m'investir. » Mais en même temps, quand tu aimes ce que tu fais, tu n'es pas en train de te dire « qu'est-ce que je vais me payer de plus ? Pourquoi est-ce que je fais ce métier ? Est-ce que c'est pour le tennis ? Est-ce que c'est pour l'argent ? » ou autre ? Pour moi, c'est plutôt… J'adorais faire ce que je faisais et puis j'ai la chance d'avoir un tout petit patrimoine. Mais c'est un tout petit. Je suis fière aussi de moi d'avoir pris des bonnes décisions à un certain moment, d'investir dans certaines choses. Mais après, ce montant, les gens ont tendance à dire « c'est incroyable, il a gagné autant ! » mais en même temps, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on dépense aussi. On dépense énormément en tant que joueur de tennis. Et puis finalement, la plus-value, elle n'est pas gigantesque. Après, la plus-value dépendra sur le tard par rapport aux investissements que tu as faits. J'ai essayé de faire certains investissements justes. Après, pour moi, ils étaient justes. Ils étaient justes. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont encore bons. Puis, j'ai quand même une possibilité, à travers ce que j'ai réalisé dans le monde sportif, de pouvoir aussi me recycler. À la fin de ma carrière, j'ai l'impression que j'ai plein de portes qui pourront être ouvertes aussi. Éventuellement, les personnes pourront savoir que j'ai ce qu'on appelle le « soft skill ». On n'a pas un diplôme de joueur de tennis. Nous, on n'a pas un diplôme comme l'Uni ou quoi que ce soit. Mais on sait gérer des choses avec une haute pression que certaines autres personnes ne gérons jamais dans leur vie. Donc, ce montant, il paraît gigantesque. Finalement, il n'est pas si grand que ça si on le divise sur les 17 années que j'ai été pro. J'ai essayé, en tout cas, d'être la meilleure dans mon métier pour qu'éventuellement, aussi pour plus tard, dans mon sport, on puisse me reconnaître et puis que je puisse avoir éventuellement des opportunités qui s'ouvrent à moi qui sont pour mon futur. Tu te souviens de ton premier gros chèque ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Oui. Je crois que je t'en avais parlé juste la dernière fois. C'était au tournoi de Zurich quand j'avais battu une 30e mondiale au premier tour des qualifs. Puis après, j'ai eu une wildcard pour le double aussi. Et puis, au fait, après ce tournoi, j'avais reçu... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Je suis désolée. Je dis n'importe quoi. C'était l'année d'après. À Zurich, au premier tour... Non, je me qualifie. Et puis après, je bats Miskina au premier tour. Après, je bats Skihaven au deuxième tour. Et puis après, j'arrive en quart de finale contre Sharapova. Je perds 6-3-6-4 contre Sharapova. Moi, j'ai 16 ans. Elle venait de gagner l'US Open. À la maison, j'ai eu un chèque de 50 000 francs suisses. Enfin, à peu près 50 000 dollars aussi. Moi, je voulais m'acheter au fait un porte-monnaie qui coûtait moins de 200 francs. Et ma mère me l'a interdit et je l'ai quand même acheté. Mais j'ai quand même dû mettre, moi, de mes mains. J'ai dû prendre le chèque et l'amener à la banque qui était... Ma mère m'a dit mais si tu perds ça, c'est une catastrophe et tout. Et j'ai pris le chèque et je l'ai mis moi-même. Je suis descendue en bus de chez moi. Enfin, de chez ma mère. Parce que c'est moi qui devais l'encaisser parce que mon nom était dessus. Et pourtant, à 18 ans, tu ne peux pas avoir tous les chèques ouverts ou quoi que ce soit. Je l'ai quand même manquessé. Moi, je l'ai mis à la banque. Puis, j'avais envie d'acheter un porte-monnaie pour 200 francs. Enfin, 200 dollars. Enfin, 200 francs en Suisse. Pour 190 euros au jour d'aujourd'hui. Parce que le gros est tellement bas. Désolée. Et du coup, ma mère ne voulait pas. Elle me dit, non, il ne faut pas dépenser de l'argent pour ça. Et puis, c'est aussi ça. Comme je disais sur la dernière fois qu'on m'a parlé, j'ai toujours eu ce côté genre, il ne faut surtout pas acheter des choses où on n'a pas besoin. Mais une fois, je peux m'acheter un porte-monnaie. Je n'ai pas envie de me la péter ou quoi que ce soit. Je voulais juste acheter un porte-monnaie. Et c'était un gros, gros dilemme. Finalement, je voulais quand même faire. C'est passé. Mais ça m'avait fait peur de traverser même la moitié de la ville 700 mètres à faire avec un chèque de 50 000 euros. Enfin, 50 000 francs en Suisse. Donc, à l'époque, c'était 40 000 euros. C'était quelque chose. Est-ce que tu as une intuition sur l'évolution du format de jeu ? Je pense que ça va se raccourcir, mais ça, ça vient des téléspectateurs surtout. C'est aussi de notre génération, enfin, la génération d'après. C'est que les choses, il faut qu'elles soient vues vite. Comment dire ? Le stress soit sur un petit laps de temps. Pourquoi est-ce que tout le monde vient voir les super tabraques et ainsi de suite ? C'est parce que tout le monde veut être là quand il y a le money time. Et par la force des choses, malheureusement, je pense que le tennis va changer de format. Je suis la première à dire qu'il ne faudrait pas que ça change. Après, je vais dire qui suis-je pour dire qu'il ne faudrait pas que ça change ? La génération d'après sera faite de propriétés différentes que la nôtre. Donc, le changement est bien aussi. Il faut juste l'accepter. Pour moi, c'est dur à l'accepter parce que je n'ai que vécu avec ça. En même temps, le monde est comme ça. Ça évolue. Ça évolue constamment. On n'est jamais figé. Le monde évolue tout le temps. Quand tu sors dans la rue en Suisse, les gens te reconnaissent beaucoup ? Oui, beaucoup. Ça te fait plaisir ? Ça te saoule ? Comment tu vis la notoriété ? Au tout début, quand je commençais à avoir une assez grande notoriété, notamment en 2015, là, c'est très dur pour moi parce que j'ai une personne assez indiscrète. Puis là, maintenant, je le prends différemment. j'ai appris à apprendre différemment aussi. J'ai envie de dire que c'est un peu de plus en plus plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu un malaise parce que les personnes ont l'impression de te connaître et finalement, elles ne te connaissent pas et puis elles se permettent de te dire certaines choses. Puis toi, tu es un peu là « Oui, OK, super. » Et puis moi, je dis toujours « Mais je n'ai pas rétabli la paix dans le monde. Je n'ai pas sauvé de vie. Je ne suis pas une chirurgienne. J'ai juste fait éventuellement rêver des personnes. C'est tout. C'est adorable finalement les personnes qui me reconnaissent. Là, c'est un peu marrant avec le confinement. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé « Ah, est-ce qu'on peut prendre un selfie ? » Puis je les ai regardés et je me suis dit « Ah, c'est pas autorisé. » Ah non, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Et c'était assez chou finalement. Puis là, ils ont compris juste pouvoir échanger quelques paroles. Suivant comment, ça suffisait. Il ne fallait pas forcément l'immortaliser. On a échangé des mots et puis on peut faire un selfie. on n'a pas le droit. Et puis là, ils ont compris au fait que finalement, l'échange humain, ce n'est pas de pouvoir forcément prendre un selfie et pouvoir se parvaner avec ce selfie. C'est plutôt éventuellement l'échange, tout simplement le petit moment d'échange. Est-ce que tu te souviens de la toute première dotation de vêtements que tu as reçue avec ton tout premier sponsor ? Est-ce que tu as ressenti ? Je ne sais pas parce que j'avais 12 ans et ce n'est pas moi qui regardais les contrats donc je ne peux pas dire. C'est la première fois où tu as reçu des jupes, des t-shirts et tout. Non, je pouvais les commander donc je pourrais dire ce que je voulais pendant mon temps mais je ne sais pas quel était le contrat. Vraiment, je ne peux pas le dire. Enfin, je pourrais que je n'ai pas envie de le dire, je ne sais pas. comment est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux aujourd'hui et combien de temps tu passes par jour ? Alors là, de moins en moins, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'être au service de ça ou quoi que ce soit mais je les ai toujours utilisés majoritairement pour moi et puis après, quand j'ai commencé à mieux jouer, c'était aussi à travers les sponsors mais tu sais très bien que tu ne peux pas tout mettre parce que tu as quand même une partie de vie privée donc tu ne peux pas tout mettre et puis surtout, en ce temps de confinement, ça m'est passé plein de fois à l'esprit de dire ah ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça mais moi, pour moi, c'était plutôt le soutien de, enfin, comme on nous a demandé en Suisse de rester à la maison, de respecter les règles au fait finalement. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de restaurants et d'autres sont dans une situation précaire. Je ne peux pas aider tout le monde. Mon aide, c'est, moi j'estime, c'est de rester juste à la maison et de respecter les règles comme tout le monde doit le faire. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi parce que, quoi que l'âme aussi, tu seras tellement critiqué. Tu fais, enfin, j'ai fait il y a, au fait, cette pensée m'est venue il y a à peu près deux mois et demi. Donc, ma maman, à 70 ans, elle est médecin dentiste et elle m'a demandé d'aller chercher pour elle certaines choses. Puis en tant que médecin dentiste, elle a des masques. Puis elle m'a donné un masque. Enfin, elle m'en avait donné cinq pour dire la vérité. Elle m'en a donné un, j'ai fait les courses pour elle, j'ai déposé chez elle, etc. Puis j'ai fait une petite story sur Instagram, etc. J'ai été, au tout début du confinement, j'ai été, mais trachée de tous les côtés. Genre, ouais, masque, il faut que ça soit pour les personnes en première ligne, etc. puis j'avais envie de leur dire, attendez, je veux dire, moi j'essaye de protéger ma maman, j'essaye de faire des choses pour elle, enfin, voilà, mais j'ai été trachée, quand même pas possible. Puis après, je me suis dit, mais durant ce confinement, moi je ne vais pas tant faire que ça, parce que que tu fasses, que tu ne fasses pas, il y aura toujours des critiques. Et puis, au fond de mon cœur, je l'ai fait pour ma maman et éventuellement pour sensibiliser certaines personnes, mais genre, faites-le pour vos parents, pour des personnes qui ont plus de 65 ans, pour qu'ils restent à la maison. Puis c'est le message que je voulais passer. Et je me suis fait trachée comme pas possible, parce que j'avais un masque que ma mère a eu, parce qu'elle est médecin dentiste. Et là, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, les gens, ils auront toujours quelque chose à redire, toujours. Et ça, pour moi, ça m'a fait tellement de mal. Et du coup, je me suis dit, je vais, réseaux sociaux maintenant, ça va être un peu low profile, parce que je n'ai pas l'envie de devoir être l'éponge à la critique non-stop quand tu veux faire un truc bien pour tout le monde. Et au fait, tu te fais critiquer à foison tout le temps. Donc non, j'ai décidé, non, je n'ai pas envie. Je suis assez âgée pour, je m'en fiche combien de personnes sont mes followers. Et s'ils me follow, c'est pour ce que je leur ai donné aussi les dernières années et puis ils savent comment je suis. S'ils veulent me follower, mais tant mieux pour eux. S'ils ne veulent pas, s'ils veulent me défollower, mais c'est leur truc. C'est bon, j'ai assez de recul pour ça. je n'ai pas besoin d'être bien dans ma peau, que j'ai plus ou moins de followers, je m'en fiche. Les actes que je fais, parce que j'estime qu'ils sont bien, j'essaie tout le temps de les peser, mais je refuse au fait qu'on m'insulte, qu'on me dise c'est horrible ce que je fais quand je fais quelque chose pour ma maman, pour les personnes qui sont proches, pour moi, dans mon cœur. Donc, les réseaux sociaux, ça peut tout le temps être à double tranchant. parce que tu as l'impression que tu es aimé parce que tu as je ne sais combien de followers, mais ça, pour moi, c'est faux. Il y a des personnes, enfin, c'est leur droit d'être, comment dire, c'est leur fuel et pour moi, ce n'est pas le mien. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin. À ce jour, quel est ton plus gros regret, la chose que tu aurais aimé vraiment réaliser et à côté de laquelle tu es passée ? Tu vois, ils ont fait un tournoi, ils ont fait plusieurs après en Suisse des tournois féminins. J'ai adoré pouvoir gagner un tournoi en Suisse. C'était en 2016 quand j'ai perdu à Akstad contre Kiki Bertens. Après, je suis hyper contente que c'est Victoria Golubic qui ait gagné son premier tournoi à Akstad. Mais moi, mon regret, je pense que j'avais la possibilité de gagner et puis, enfin, en tout cas, d'aller en finale. Mais je ne l'ai pas fait. ça, c'est un des plus gros regrets que j'ai eu. Et au contraire, ton plus bel accomplissement, ta plus grande fierté ? Largement, ma reprise du tennis et ce qui n'en suit parce que ce n'était pas sûr que j'allais réussir quand j'ai repris en 2013. Et j'ai réussi tellement de belles choses. En fait, j'ai presque envie de revenir sur le regret. C'est marrant, c'est qu'il y a quand même trois personnes qui m'ont dit ça les trois dernières semaines. Ils m'ont dit mais pour ce que tu as réalisé dans le tennis, j'ai l'impression que tu n'es jamais assez valorisé. Moi, j'ai un peu dit tu ne choisis pas qui joue en même temps que toi dans le même pays que toi. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que j'ai accompli déjà beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Et des fois, les personnes ont tendance à dire c'est pas tant que ça quand finalement tu regardes sur une carrière il y en a combien qui ont fait deux demi-finals dans le grand chelème, trois quarts de finale dans le grand chelème qui ont gagné quatre mois chez les femmes qui ont gagné une médaille olympique qui ont gagné beaucoup d'autres choses aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu biaisé. C'est un peu comme Gasquet chez nous si tu veux qui était très attendu quand il était jeune qui finalement fait demi à Wimbledon et demi en Master 1000 ce qui est génial. Mais on attendait tellement de lui et par ailleurs chez vous un Wavrinka qui a gagné quand même deux ou trois grands chelèmes trois mais c'est monstrueux dans l'époque actuelle donc tu ne peux rien lui reprocher tu vois. Si tu t'étais envoyé peut-être un Roland ne serait-ce qu'un Roland mais tu serais devenue une icône vivante quoi tu vois. Alors que bizarre. Martina Eglise est dans la 5 de grand chelème. Oui mais Martina quelqu'un lui reproche quoi que ce soit ? Je ne sais pas mais je pense qu'elle pourrait aussi être beaucoup plus vénérée ou adulée qu'elle est aujourd'hui. Mais je pense que c'est par rapport éventuellement à sa fougue de la jeunesse qui a dit certaines choses qui n'aurait pas dû être dites. Mais c'est compliqué en tout cas dans un petit pays parce que si le monde entier regarde finalement je sais qu'en 2016 j'étais top 10 Belinda était top 10 Martina était numéro 1 mondial en double Stan était peut-être 3ème mondial Roger était 2ème mondial il faudrait regarder ça mais ce qui était hallucinant c'est qu'en 2016 à Wimbledon il y avait 3 nanas enfin en tout cas Belinda et moi on était en top 10 simple Martina numéro 1 mondial puis les 2 garçons étaient top 5 pour un si petit pays ouais c'est incroyable c'est quand même hallucinant pour un si petit pays le regret c'est qu'évidemment d'un côté comme je disais la dernière fois c'est que t'as un Roche t'as un Stan qui sont c'est les Martiens et puis toi t'es là tu fais un truc hyper bien au Grand Slam et puis finalement c'est un peu genre ouais bon bah t'as fait demi 2 c'est dingue quelle est ta définition de la richesse la richesse la richesse ne sera jamais pécunière pour moi preuve en est j'ai jamais acheté enfin une voiture je ne sais combien de centaines de milliers de francs pour moi la richesse c'est d'avoir comment dire la paix avec toi même si t'arrives à l'avoir c'est dur c'est pas facile mais la paix avec toi même et puis aussi finalement les amis l'entourage la famille d'avoir réussi finalement à partager tes moments de carrière avec ces personnes qu'ils aient été là physiquement ou pas mais seulement c'est partager des émotions c'est ça la richesse parce que quoi qu'il arrive dans ta tombe que tu sois millionnaire milliardaire peu importe ça sera à souterre à un moment on est tous prédestinés à la même fin c'est à mourir et c'est comme ça mais seulement la richesse c'est d'essayer éventuellement de toucher émotionnellement le plus de personnes possible que ce soit à travers ton métier à travers comment t'es en tant qu'être humain ou à travers ton philanthropisme peut-être mais pour moi c'est ça la richesse waouh ça peut inspirer plus d'une personne je pense si le tennis n'avait pas existé Timéa t'aurais fait quoi ? comme je disais j'aurais probablement été serveuse ou j'aurais voulu avoir un bed and breakfast à la maison j'aurais voulu avoir une auberge de jeunesse ou éventuellement avoir accueillir des enfants enfin je sais pas pour moi la vie c'est beaucoup plus pour tout ce qui est partage qu'autre chose quand on est tout jeune on a l'impression que la vie ça passe tellement lentement là déjà à mes 30 ans j'ai l'impression que c'est passé tellement vite maintenant quand t'as mes 20 ans j'avais l'impression mais mon dieu ça passe tellement lentement et à tes 30 ans ça passe beaucoup plus vite en fait tu pourras jamais toucher à tout ce que t'as envie de faire dans ta vie mais essaye de sélectionner les choses qui te font le plus plaisir pour que finalement chaque jour que tu te réveilles t'aimes faire ce que tu fais finalement il y a toujours ce dicton qui dit choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras aucun jour de ta vie et ça je pense qu'il est assez juste c'est que même après une carrière sportive choisis quelque chose tu peux te réveiller tous les matins peu importe combien tu gagnes tant que t'as un toit tant que tu peux subvenir à tes besoins et éventuellement plus donner aux autres ça suffit ça suffit amplement vraiment quand t'es sur le circuit parce que bon là le confinement c'est quand même une petite bulle une petite parenthèse mais quand t'es dans ta vie active qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée ? moi j'allais en manger donc du coup il y a des plats qui se préparent il y a des recettes nouvelles etc donc ça c'est vraiment trop cool qu'est-ce qui m'en heureuse aujourd'hui avant de te parler c'est pour ça que j'ai aussi été en retard j'ai été marcher pendant deux heures et quart aujourd'hui j'ai fait douze kills après j'ai été voir moi à maman tout simplement je m'ai demandé de jeter certains trucs du garage et puis je l'ai fait je l'ai vu avec évidemment une distance je ne pouvais pas la prendre dans les bras mais ça ça fait quand même quelque chose ça fait quand même je suis un petit peu avec elle j'essaye de lui rendre service puis quand j'ai été marcher c'est génial on m'a parlé avec mon amie on m'a parlé de plein de choses perspectives éventuelles pour le futur tu rêves tu rêves penser le confinement encore rêver en quelque sorte ça fait un moteur aussi pour le futur d'avoir des projets tu dis ah ça serait cool de faire ci ça serait cool de faire ça ça donne beaucoup de choses quoi pour après tu rêves d'éventuellement refaire certaines choses où on habite et puis de pouvoir éventuellement ouvrir un resto faire en sorte qu'on puisse éventuellement voyager et moi mon grand rêve c'est après ma carrière de me dire ok éventuellement je loue ma maison où je loue où je vends ma maison et puis je me dis ok je peux voyager pendant 5 ans puis j'ai un backpack et puis je voyage et je j'ai déjà voyagé mais j'ai voyagé dans des hôtels pour mon job voyager c'est il y a d'autres définitions de voyager bon voyager pour moi c'est découvrir le monde puis peu importe que tu sois dans une petite cahute n'importe où qu'il fasse hyper chaud que tu aies des lézards autour de toi mais pour moi c'est juste découvrir le monde pour moi c'est c'est mon plus grand rêve quand t'es sur le circuit t'arrives à voir une ou deux choses sympas dans les villes où t'es ? tu prends pas le temps très rarement j'en ai vu mais c'était généralement quand je perdais et puis après je restais un jour mais c'est compliqué de vraiment voir ou de s'imprégner au fait de comment la ville elle vit et comme je disais quand je veux voyager c'est ça c'est s'imprégner un peu de l'atmosphère de certains endroits et de savoir la culture etc et puis avec la mondialisation aussi et puis dans les pays dans lesquels on joue bah généralement tu vas dans les grands hôtels tu vas manger proche de ton hôtel t'as pas vraiment ce côté un peu rural j'ai envie de dire de chaque pays de chaque ville parce que le lendemain tu dois repartir quoi ou tu dois jouer un match donc tu vas vite manger près de l'hôtel ou tu manges au club sur le grand chelaine et puis tu te concentres voilà mais t'as les choses des fois essentielles l'essentiel des fois tu le tu le rates assez souvent quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie alors c'était pas enfin c'est lié au tennis c'est pour l'instant le dernier match que j'ai joué où j'ai perdu 6-0-6-0 à Séoul septembre passé puis j'étais là-bas avec une amie et elle devait faire les trois tournois avec moi elle était une ancienne joueuse de tennis aussi et du coup je lui ai dit écoute moi là j'ai plus envie de jouer j'en peux plus j'ai trop mal au dos j'ai pas envie de jouer je voilà là je suis à Séoul là avec toi ok on va où demain j'ai perdu je vais annuler tous mes tournois j'ai annulé tous les tournois parce que j'avais vraiment mal au dos il y a eu un constat d'ailleurs d'une physio qui l'a bien vu que j'avais très très mal au dos du coup j'ai dit écoute moi je m'en fiche là je pars donc tu veux venir avec moi ou pas puis elle fait non mais je viens avec toi si c'est ok pour toi je dis écoute de toute façon tu devais faire trois semaines donc partons et c'est là qu'on a été aux Philippines on est resté que aux Philippines on voulait faire on est resté sur une seule île on est resté sur Palawan on a fait du sud au nord Palawan à la base on devait aller sur d'autres îles sur l'archipel des Philippines qui est plus de 7200 îles puis finalement on a fait qu'une seule île mais après moi je suis retournée quand on est repartis elle et moi ensemble moi je suis retournée aussi toute seule parce que j'ai juste adoré là-bas et puis je voulais juste encore voyager un petit peu dans les Philippines à travers cet archipel et ça c'était le plus dingue que j'ai dit du jour au lendemain j'ai fait moi j'ai envoyé ma valise à la maison j'ai envoyé mon sac de tennis à la maison et puis j'ai juste gardé un petit sac avec moi et puis on est partis là-bas pendant 20 jours quel est le plat que tu cuisines le mieux les pâtes les pâtes je dois dire les pâtes et mon ami dira pareil les pâtes je suis très forte en pâtes un accompagnement particulier non je fais en fait moi je suis très très rarement des recettes c'est que ce qu'il y a dans le frigo puis après j'arrive avec les assaisonnements on va faire sauter des oignons de l'ail il y a toujours une espèce de vieille sauce tomate qui traîne dans les tiroirs et puis un peu de crème c'est que de l'improvisation toujours un livre qui a marqué ta vie ? oui parce que j'ai un tatouage sur mon pied qui est le dos du livre d'ailleurs c'est Eric Emmanuel Schmitt et c'est le sous-mot qui ne pouvait pas grossir quel est le message qui t'a particulièrement plu ? c'est Airfan mon coach aussi de l'époque de mes 15 ans à mes 23 ans qui est de nouveau mon coach qui me l'avait donné le message c'était enfin moi ce que j'ai tatoué sur mon pied c'est il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages comme quoi des fois on a l'impression qu'on est un petit peu enfermé dans nos vies et puis qu'il n'y a pas d'issue de sortie mais il faut toujours imaginer déjà qu'il y a des personnes qui sont dans des situations pires que nous en quelque sorte qu'on a nous-mêmes on se met nous-mêmes dans une espèce de boîte dans un espèce de presque confinement on a les ressources pour en sortir mais il faut le vouloir il faut réussir à le faire est-ce que tu as un film référence ou une découverte récente qui t'a plu ou les deux ? c'est un truc avec la pupille de l'œil c'est Eye Origin je crois ça j'aime beaucoup comme film et sinon mon ami il aime beaucoup aussi Big Fish moi j'aime beaucoup aussi Big Fish sinon série découverte une série que j'ai terminée hier soir qui était Tiger King complètement je l'ai terminée complètement débile c'était intéressant par contre je ne dirais pas que c'est une découverte ou quoi que ce soit mais moi je me dis ces gens ils vivent dans un autre monde que nous c'est pour ça le monde il est tellement grand il y a tellement des personnes qui sont dans un autre rythme que nous moi j'ai vu ça et j'étais presque outré je me suis un peu dit ouais c'est une sorte de télé-réalité autour d'un zoo c'est ça ? ouais plusieurs zoos le concert le plus ouf auquel tu es assistée ? j'ai vu très peu de concerts la plus grosse période de doute de toute ta vie ? maintenant ? t'as en plein doute ? pour beaucoup de choses confinement et d'autres choses après moi enfin ma carrière c'est pas comme si j'avais 22 ans enfin c'est maintenant est-ce que tu te fixes des objectifs pour le circuit ou est-ce que t'en as envie ? t'en es où ? j'attends un peu comment ce sera avec le confinement enfin je suis pas sûre que tous les pays puissent rouvrir en même temps je suis pas sûre que notre circuit puisse rouvrir aussi en même temps donc est-ce qu'il y aura un circuit à l'interne en Suisse ou pas ? donc du coup beaucoup de questions quoi ouais beaucoup d'interrogations parce que la question qui suit normalement quand je demande la plus grosse période de doute les gens me disent ah c'était il y a 15 ans c'était il y a 5 ans c'était il y a 20 ans et après je dis je demande qu'est-ce que ton toi d'aujourd'hui dirait à ton toi de l'époque pour te rassurer avec l'expérience que t'as acquise aujourd'hui ? qu'est-ce que ton toi dans 20 ans pourrait te conseiller à ton toi d'aujourd'hui selon toi ? moi dans 20 ans on me dirait t'as fait des erreurs t'as fait des bonnes choses mais dans la vie c'est comme ça tu peux pas avoir que des bons que des mauvais ça sera ce que tu fais au fait de ton acquis de ce que t'as de ce que t'as fait et c'est pareil c'est pareil que ma personne de maintenant je dirais à mon plus jeune moi t'inquiète pas t'aurais pas pu faire mieux avant c'est seulement t'as appris tes erreurs t'as fait autre chose tu t'es développée donc bravo à toi et continue comme ça parce que comme je disais avant sur une autre réponse la vie c'est une éternelle évolution juste essaye de vivre au quotidien ce qui t'est donné t'es déjà chanceuse de pouvoir le vivre sans trop de soucis pour l'instant et il y a d'autres personnes qui sont en train de regarder s'ils ont assez à manger pour eux pour leur famille et ainsi de suite donc je me considère toujours comme privilégiaire je me dis vraiment prends le positif et puis s'il y a eu du négatif essaye de le tourner en tant que positif derrière les nuages se trouve le ciel bleu il y a toujours le ciel bleu derrière les nuages il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir je dirais mon manager mais il ne voudra jamais parler Alex il ne va jamais accepter donc je sais sinon il y a mon coach Erfan éventuellement Erfan Djangri Djangri son nom de famille c'est le guerrier des étoiles ça veut dire ça en perse mais ça pourrait être intéressant de l'avoir aussi Stan Bon Stan il va accepter ça dépend combien vous avez de followers et si pour lui ça lui porte une plus value là il va le faire Ouais le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter pour terminer Timéa ça serait quoi ? Juste être heureuse c'est tout Yes un grand big énorme merci d'avoir pris le temps et d'avoir été aussi incroyable vraiment c'était génial j'ai adoré merci moi j'ai qu'une envie quand t'as un café c'est de venir découvrir ton endroit ou ton auberge de jeunesse moi aussi en back pack en back pack évidemment bah merci en tout cas pour ça take good care of you merci toi aussi allez bonne soirée Timéa ciao ciao